... rendu en studio par Ramatoula Itouré. Balakouyate, l'un des plus grands balafonistes des temps modernes, a des ambitions. Depuis son récent prix décroché il y a quelques jours, il se sent pousser des ailes et veut réaliser de grandes choses. L'artiste caresse le rêve de renforcer le pont culturel entre la Guinée et les Etats-Unis. Notre reporter Fatoumata Kourouma est allé à sa rencontre. Suivez. Le prix international dénommé National Heritage Fellowship, remporté pour la première fois par une Guinée-Yang. Sur 200 candidats nominés au départ, 10 ont été retenus, dont le balafoniste Balakouyate. Le trophée le plus prestigieux des Etats-Unis en matière de culture et d'art. Et on le gagne une fois dans la vie, d'après les informations que nous avons reçues. Donc Bala réside aux Etats-Unis depuis 23 ans. Il est à Boston, au Massachusetts, où il est professeur au conservatoire, professeur du balafon. Alors quand ce concours a commencé, parce qu'il faut d'abord être nominé dans son Etat avant de pouvoir postuler. Et il a eu la chance d'être nominé par son Etat. Mais je crois que la chance que Bala a eu, c'est qu'il est originaire de Niagasola, et dans la famille qui garde le balafon sacré de Soso Bala, qui a de plus de 800 ans. 1500 candidats au départ, mais parmi ces 200 élusibles, il y a eu 10 admis, et parmi ces 10, Bala est le seul noir. Ce trophée lui vaut aussi une distinction honorifique du chef de l'Etat. Le 18 juin dernier, il est nommé par décret Grand Chevalier de l'Ordre National de Mérite. Grâce à ce prix, la carrière du Djéli a franchi une étape importante aux Etats-Unis. La prochaine étape pour le balafoniste est de créer un échange culturel entre les Etats-Unis d'Amérique et la Guinée. Reportage de Fatoumata